Bienvenue à la coccinelle. La coccinelle, c'est la biofabrique de La Réunion. Depuis 2006, la coccinelle fait de l'élevage d'insectes auxiliaires destinés aux agriculteurs, aux horticulteurs ou aux particuliers pour lutter contre les ravageurs. Alors parmi les cinq auxiliaires en élevage de masse à la coccinelle qui sont cibles contre différents ravageurs, prenons par exemple la punaise Nesithiocoris volucer, appelons-la Nesithi, c'est le plus court. Nesithi est un auxiliaire multitâche car il est polyphage. Il s'attaque de préférence à la lorode, la bouche blanche, mais s'il n'y en a pas dans la serre, il va aller manger ce qu'il y a dans la serre, donc aussi des trips. Mais pour vous en dire plus sur le cycle de Nesithi, je vais donner la parole à Kat, notre technicienne de production de Nesithi. Du coup, nous produisons déjà des plantes tabac sur lesquelles la Nesithi va faire son cycle, donc elle va grandir, c'est-à-dire les adultes pondent des œufs qui grandissent, deviennent des larves. Et nous, nous récoltons et commercialisons à partir des jeunes adultes, c'est-à-dire du stade L4, à l'adulte aidé. Nous faisons des feuilles de nos plantes tabac qui sont contaminées, nous procédons par batage, dans des cloches, hop, nous tamisons les adultes qui sont tombés, et voilà ce que nous récoltons, donc des Nesithi, nous allons retamiser pour enlever les impuretés, et ensuite mettre dans des boîtes de conditionnement. Donc voici les boîtes de Nesithi adultes qui vont être emmenées chez un producteur à l'instant, et donc on va aller chez le producteur. C'est un mix de cystes de crustacés et d'œufs de papillons. Nous allons avec une salière, on va saupoudrer la nourriture sur tous les plants, pour permettre aux punaises de se nourrir, de favoriser leur développement, de favoriser la ponte sur l'ensemble des plants, ce qui fait qu'on aura une émergence au moment de la plantation sur la plupart des plants qui sont présents ici. Et on va permettre aux punaises de se libérer, on voit les adultes qui volent directement et qui vont se mettre au niveau du plafond, et qui vont redescendre progressivement sur les plants. J'essaie de le mettre un peu partout. Alors attention, il est sorti tranquillement. J'essaie de la laisser incuber les insectes avec les plants pendant 10 à 15 jours. Ensuite, il y aura une plantation dans la serre, et à partir de cette plantation-là, il y aura, si tout va bien, une émergence au niveau d'à peu près tous les plants dans la serre. Donc il y aura une protection globale sur l'ensemble des plants. Alors nous produisons de l'aubergine, du melon et de la pastèque sous serre. On n'est pas certifié bio, mais nous sommes en agriculture raisonnée, et on a la certification environnementale niveau 2. Ça veut dire moins de traitement phytosanitaire, plus de PBI, protection biologique intégrée, ce qui donne une valeur ajoutée à nos produits. On a commencé la PBI en 2014 avec les deux parasitoïdes, Encarza et Erythmo, et on avait fait aussi des bandes fleuries en plein champ pour attirer les auxiliaires. À partir de 2017, on avait fait des lâchés de nésie sur l'aubergine, et on avait fait aussi des tests de la mouche charbon qui pollinisent l'aubergine. Lorsqu'on a commencé la culture sous serre, on avait une énorme population d'Alerode, la petite mouche blanche, qui faisait beaucoup de dégâts sur l'aubergine et le melon. Depuis qu'on a installé Nézi, la population d'Alerode a beaucoup diminué, et on a obtenu de très bons résultats. On va planter dans quelques jours les semis que vous voyez d'hiermoire, et on espère avoir les mêmes résultats, mais meilleurs que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu 5 mois de récolte sans produits phytosanitaires. Pour cette raison, nous pensons que la PBI, et Nézi en particulier, contribue à la transition agroécologique. Merci à tous d'avoir regardé ce film, et je vous invite à bientôt venir visiter la coximelle et tous ses auxiliaires. À bientôt ! Merci et au revoir !